Salut à tous, alors cette vidéo de marketing internet commence véritablement lors d'un voyage en Guadeloupe. On était parti lors des dernières vacances en famille en Guadeloupe pendant une quinzaine de jours. Et on est dans la voiture, moi, Amy, les deux enfants derrière, et mon fils qui est autiste à un moment remarque une affiche au bord de la route, le Nautilus bateau plancher en verre. Alors, le Nautilus, en fait, c'est une attraction touristique qui vous emmène de la ville de Bouillante jusqu'à la réserve Cousteau, donc un petit chapelet d'île proche de la côte, qui est une réserve protégée. Et à travers le plancher en verre du bateau, vous observez des récifs, des poissons. Et comme c'est protégé, c'est vraiment très joli à voir. En tout cas, c'est ce que nous promet l'affiche. Donc, évidemment, quand Louis remarque l'affiche, il la pointe du doigt et il me dit Nautilus, Nautilus, Nautilus. Donc, fichu, il l'a remarqué, c'est ancré. Si je ne l'emmène pas voir le Nautilus, il va être dégoûté. On est en vacances, on est là pour faire plaisir aux enfants. Donc, bingo. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait ? On réserve quatre tickets pour le Nautilus et nous voici embarqués pour deux heures de découverte des récifs. Donc, c'était très joli. Mais c'est surtout le message marketing qui a été intéressant. Et en fait, ça illustre le concept d'USP. Unique Selling Proposition. Proposition unique de vente ou proposition unique de valeur. Vous entendrez ce genre de traduction. Mais normalement, USP, c'est Unique Selling Proposition. C'est un concept marketing qui est super important en matière de différenciation. Et le Nautilus, en fait, ils ont vraiment bien joué le coup. Et d'ailleurs, le bateau était bondé et toute la journée, il fait des rotations. À mon avis, parce qu'ils ont ce concept d'USP qui est particulièrement bien mis en valeur. En fait, pour comprendre de quoi je vais vous parler, il faut faire le parallèle avec les autres offres, excursions, bateaux qu'il peut y avoir à la Guadeloupe. À un moment, on était ailleurs sur l'île. Et on arrive dans un petit port. Je me bois la petite Margarita qui va bien en regardant les bateaux. Et je remarque qu'il y a plein de bateaux touristiques, donc des speedboats, des bateaux rapides, qui vous emmènent de ce port en excursion vers les Saintes, la Désirade, Marie-Galante. Donc, vous partez à 10-12 personnes dans un bateau surpuissant et vous tracez. Et je remarque qu'il y a 5 ou 6 compagnies qui ont toutes à peu près le même genre de bateau et qui ont toutes à peu près le même genre de prix. Je me dis, voilà, ça c'est intéressant. En fait, les speedboats, ils n'ont aucun élément de différenciation. Donc, finalement, ils proposent tous la même chose. Une excursion en bateau rapide et ils sont tous obligés d'avoir le même prix. Donc, finalement, le seul moyen pour eux d'être rentable, c'est de rogner sur les salaires. Donc, c'est d'essayer d'avoir des gens qui sont peu payés. Alors que le Nautilus, lui, a un positionnement marketing qui est bien différent. C'est le seul à proposer le fond en verre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur l'affiche du Nautilus, le dessin est vraiment fait pour vous montrer le fond en verre du bateau et les gamins qui voient à travers la vitre et les poissons qui passent autour. Et tout le monde est émerveillé. Et évidemment, quand vous avez un positionnement de ce genre, puisque vous êtes le seul, vous n'êtes pas tenu de vous aligner sur les tarifs des autres. Vous êtes beaucoup plus libre de pratiquer le marketing, le prix de votre choix. Donc, cet exemple, il montre bien comment les entrepreneurs du Nautilus, ils ont réussi à monter un business à succès en se positionnant sur un type de navigation qui est unique versus tous les autres qui font un peu la même chose et qui sont obligés de se battre comme des chiffonniers pour essayer d'avoir des clients. On pourrait donc résumer l'USP à c'est quoi votre truc à vous ? C'est quoi votre truc en plus ? Et il y a plein d'exemples connus. Prenez par exemple le marché des dentifrices. Vous avez des dentifrices qui ont des USP du genre une haleine fraîche toute la journée. Ils sont spécialisés sur la laine et non pas sur la blancheur. Et vous avez aussi d'autres dentifrices qui, eux, sont spécialisés sur la blancheur toute la journée. Si vous prenez les voitures Tesla, quand elles sont sorties, c'était les seules voitures électriques, cool, rapides, geek. Quand les premières Tesla sont sorties, les autres voitures électriques du marché, c'était des petites voitures urbaines qu'on avait modifiées, qui avaient peu d'autonomie et que finalement, seule la Poste ou les mairies achetaient. Et l'USP de Tesla, c'était de dire « Ok, nous, on va faire une voiture électrique cool, rapide, design. On sera les seuls sur ce marché et on voit le succès qu'ils ont obtenu. » Un autre exemple aussi, c'est les poêles anti-adhésives. Lorsque les poêles à frire anti-adhésives sont apparus, on n'a pas mis en avant le fait que c'était pour les grands chefs, le fait que ça permettait une cuisson uniforme des aliments. Non, on a dit non. Non, on a dit tout simplement, on résout un problème, c'est la poêle qui colle et qui est galère à laver. Nous, c'est la poêle anti-adhésive, point barre. On sait que ça a fait la fortune de Tefal. Autre exemple, repensez au début de Google. Quand Google est sorti, c'est loin d'être le premier sur le marché des moteurs de recherche. Yahoo est déjà là, Alta Vista est déjà là. Et en fait, les moteurs de recherche à l'époque, ils avaient des pages d'accueil surchargées, pleines de liens. Google, eux, ils sont arrivés avec quelque chose de hyper dépouillé. Vous tapiez votre recherche et ils vous donnaient des résultats qui étaient plutôt plus pertinents que les compétiteurs. Eh bien, leur proposition unique de valeur, c'était « Nous, on est dépouillé, mais on vous donne la chose que vous recherchez. » Et en quelques années, Google a écrasé la concurrence. Donc vous, infopreneur, quel est votre truc en plus ? Quel est votre USP ? Quel est votre plancher en verre au fond du bateau pour pouvoir admirer les fonds marins ? Eh bien, au lieu d'expliquer aux gens comment gagner de l'argent sur Internet, expliquez-leur comment monter un mini-business sur Internet qui leur apporte 500 euros par mois en moins d'une heure par jour. Vous allez cibler les gens qui ont un boulot, qui ont juste des problèmes de pouvoir d'achat, qui veulent juste commencer un petit quelque chose, mais qui va fonctionner. Ça va vous permettre d'avoir un message qui est bien différencié de tout ce qui existe déjà sur Internet dans la thématique de gagner de l'argent en ligne, qui est une thématique énorme. Ou alors, si vous avez de l'expérience dans la restauration, vous allez expliquer aux restaurateurs comment modifier leur menu pour gagner 5-10% de rentabilité supplémentaire. Il y a plein d'exemples hyper célèbres d'USP, Unique Selling Proposition, la lessive qui lave plus blanc que blanc, les bonbons qui fondent dans la bouche, pas dans la main. Repensez à Ikea, c'était des meubles astucieux, pas chers, mais il fallait que vous les montiez vous-même. C'était complètement différent de la manière dont on vendait des meubles il y a encore quelques dizaines d'années en France, où on se faisait livrer des gros canapés, des gros fauteuils. En fait, l'USP, c'est votre élément de différenciation et c'est fondamental si vous êtes dans ce qu'on appelle un océan rouge. L'océan rouge, c'est tous les speedboats qui étaient dans le port de la Guadeloupe. C'est tous les bateaux rapides qui étaient dans ce petit port et qui promettaient tous la même chose, une excursion à la journée. Et en ayant un bateau avec un fond en verre et en allant admirer les poissons, le Nautilus s'est créé un océan bleu. C'est toujours à peu près le même marché, emmener des touristes faire un tour en bateau, sauf qu'ils ont une proposition unique de valeur qui leur permet de se créer un espace sans concurrence, un océan bleu. C'est vraiment un élément qui est important, surtout si vous êtes dans des thématiques qui sont ultra bouchées. Développement personnel, immobilier, gagner de l'argent sur Internet. Donc à vous de réfléchir à votre USP et bien sûr, si vous voulez plus de conseils, rejoignez la newsletter. Vous avez le lien dans la description. Vous recevrez un guide copywriting sur les titres, une formation sur l'écriture. C'est super important pour vos pages de vente, mais vous recevrez aussi surtout des conseils exclusifs que je ne partage que par e-mail. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt.